Il y a un petit piaf sur la pioche, je n'ai jamais fait gaffe. Il est beau en plus. Salut les gens, c'est Cospio et aujourd'hui on se trouve pour un nouvel épisode sur le jeu MyTanelportia. Et nous voici au 27ème jour de notre aventure et il fait beau ! On a du courrier ! Très bien, qu'est-ce que c'est ? J'ai le plaisir de t'annoncer que nous avons enfin ouvert l'attraction de la grotte hantée sur l'île d'Ambre. L'entrée coûte 100 pièces d'or par personne. Je rêve de cette attraction depuis longtemps, j'ai hâte de me faire des frayeurs. Le maire Gail. Eh bien très bien, on ira visiter ça toute allure. Aujourd'hui nous sommes samedi, donc il n'y a pas de commande, mais on devrait faire une inspection. Je vais d'abord ranger un petit peu mes faux parce que c'est le dawa. Il semblerait que ma voisine soit en difficulté. Mais que se passe-t-il ? Je parie que les poussins ont recommencé. Mais oui ! Émilie, vite ! Je viens de sauver ces emplumés. Ne bouge pas, j'en occupe. Où sont-ils ? Mais tu vas arrêter de faire du mal à ta maîtresse, oui ? Hop, dans la cage. Oh si ! Non mais... Voilà ! Je suis ton héros ! J'ai gagné des deux ! Ouh ! En plus on a franchi un cap là, avec Émilie. On a plein de bonus de relations avec d'autres personnes. Et justement, dawa, je parlais de toi ce matin. Qu'en vas-tu ? Allez, reprends la fin de moricole. Ça, j'ai toujours un truc à vous livrer. C'est un peu bugué parce que j'ai dû en faire un autre pour une autre quête. Et j'ai l'impression que ça a fait un peu... Fic-se cool. Ah ! Django, que veux-tu ? Que t'arrive-t-il ? Il te faut une épée. Mon épée d'entraînement est trop usée. Ils m'ont fait une nouvelle pour mes exercices matinaux. Qu'est-ce que t'en dis ? Eh bien, oui, c'est dans mes cordes. Une épée en bronze, d'accord. Bonjour, bandit, comment vas-tu ? Il va bien. C'est très bien. Tant mieux. Tant mieux. Il semblerait qu'on ait besoin de moi à la brigade civile. Bonjour, Arlo. Que puis-je pour toi ? Oh, je te cherchais. En ville, tout le monde parle de tes compétences. Je me demandais si tu aimerais faire un petit voyage avec moi, tandis que j'enquête sur quelque chose d'étrange. Ah ben oui, avec plaisir. Ah, j'aime ta façon de penser. On a besoin de gens comme toi par ici. Ok, ben je te suis. Let's go. Il semblerait que je dois sortir de la ville. Très bien. C'est qui, là-bas ? Eh, mais je connais pas ce bonhomme. L'homme mystérieux, mon maître, tellement parlé de vous. Que faites-vous ici ? Portia est la seule ville que j'aime. Il passer deux jours par mois me fait beaucoup de bien. Ah, donc, vous n'êtes là que deux jours par mois. Des caires... Ouh, c'est avec ça de tous les sens. Je vais faire une crise et piépsi, moi. C'est quoi, ça ? Un chapeau de débutant. Oh, trop bien, j'en veux un. Et il vend des caisses aussi. Justement, j'en ai fabriqué une tout à l'heure. 600. Ah, ça vaut le coup quand même, parce que c'est un peu... Un peu chéros à fabriquer, ce truc-là. Ça fait 3 000. Ah, il est vendu. Des graines chelou. Des graines de géantes spéciales. Ah, bah, je vais prendre les deux, tiens. Une niche. Ah, ouais, mais 9 000 balles, la niche, quand même. Bah, c'est peut-être un peu trop tôt, quand même, pour la niche. Je n'ai pas de chien, donc... Oui, regardez-moi ça, ce grand chapeau. Eh, j'ai quoi d'attache ? J'ai des graines. Mais il faut une grande caisse à cultiver que je n'ai pas encore. Alors, je vais les ranger tout de suite. Hop. On va faire ça, très bien. Eh, j'ai des caisses. Très bien, il faut arranger les trucs dedans. Excuse-moi, je t'ai distrait. Voyons, s'il est possible de trouver quelque chose. Divisons-nous et ouvrons l'œil. Là, il y a quelque chose qui brille. Des empreintes de pas. Je dirais que c'est des empreintes de lamas. Ah, mais un truc qui brille, là aussi, c'est quoi ? Du poil de lamas. On enquête sur un lamas. Ah, cette fourrure vient d'un lamas coloré. On ne dirait pas une mue. Je crois qu'elle a été arrachée. Ah, c'est tout ce qu'il reste de la bête. Pourquoi faire une chose pareille ? On dirait qu'il y a d'autres traces de fourrure en direction de la falaise. Allons voir. Ouvrons l'œil. Ah, mais moi, je vais inspecter d'abord la mairie, là. Je vais me faire engueuler, moi, sinon, si je n'ai pas. Bon, ben, afin d'exercer notre œil de détective, je propose de venir enquêter ici, sur les pièces défectueuses. Et armé de mes loupes, je devrais me faire la main plus rapidement. Ah, ben, c'est ici, je crois. Tac. Qu'est-ce qu'il y a qui n'a pas d'autre ? Il y a deux défauts. Ben, là, en bas. Tada ! Ah oui, cette vivacité. Regardez-moi ça, c'est trop long. Pas bien. Ça, ça n'a pas de bonne couleur. Pas bien. Voilà. C'est avec ça, des lunettes. Très bien. Ouh là là, c'est un peu bizarre, quand même, non ? Ah, là, c'est pas bon. Et c'est cassé, mais pas comme il faut. Là aussi. Tac. Et l'engrinage. Hop. Est-ce qu'il y a une épaisseur qui ne va pas ? Non. Ah si, à l'intérieur, c'est pas assez épais. Voilà. Eh ben, je n'ai même pas besoin de mes loupes. Bon, maintenant que j'ai pu égliser mon instinct détective, on peut reprendre l'enquête. Voyons sur d'autres indices. Mais oui, tout à fait. Des indices. Si j'étais un indice, je me cacherais où, moi ? Dans un recoin ? Ah ben, ici, par exemple ? Oui, très bien. Un tas de mucus. Arlo, ils s'en sont pris au coccinelle. Cette fois, c'est du mucus. Avec des éclats de carapace de coccinelle pris dedans. Je crois que nous pouvons supposer que le responsable est grand et affamé. Il y aurait plus d'indices s'il s'agissait d'un combat ordinaire entre monstres, non ? Ben, je ne sais pas. Et puis la piste mène maintenant vers la cascade. Qu'est-ce que c'est là-bas ? Je ne sais pas. On va aller voir. Tu viens ? Ah, il me suit. Ah, trop bien. Un chauffe panda ! Je n'avais cru que j'allais le laisser passer impunément. Non, mais vraiment. Il semblerait que la piste s'arrête ici. Ce sont les oursins. Ce sont les oursins, les criminels. Ah, non, ce n'est pas eux. Il me semble qu'ils vont déjà affronter ces poissons-là dans les temples, dans les ruines. Que font-ils ici ? Ça a l'air tranchant. Les monstres ici sont étranges. Les riches, là. Il ne faut pas cesser de faire. Allez, on y goûte tous. C'est un peu anarchique, le combat, mais on va y arriver. Allez, Arlo, on fait quelque chose, là. Le mec, il ne sert à rien, quoi. Ça va, tranquille ? Les danseurs bondissants ne sont... Je me fais attaquer par un ours, là. Les danseurs bondissants ne se sont jamais montrés si loin des ruines. Quelque chose a dû les attirer. On dirait que la piste mène tout droit à la rivière. Puis disparaît. But, je crois que notre excursion s'arrête là. Est-ce que je disais ? Ils viennent des ruines, là. Que faire, à l'heure, attendre ? Nous ne pouvons pas faire plus, pour le moment. Je dois prévenir le maire et voir s'il faut réaliser une surveillance. Ah, sans doute, oui. Tu as maintenu le coup. En tout cas, beau travail. Si j'apprends quelque chose de nouveau, je te préviens. Je vais le faire défoncer par un ours sympa qui me parle, là. Voilà. Non mais, c'est pour la peine, c'est fait, mon prend le maire. Sale bête. Allez, hop. On ne m'interrompt pas quand je parle. Faites silence quand je parle. Bon, vu que je suis dans le coin, je vais peut-être aller voir ce que c'est que cette histoire de grotte hantée. Après tout, j'ai participé à sa mise en circulation. Après tout, j'ai participé à sa mise en service. Bonjour, Lioué. C'est toi qui t'occupe de ça ? Non, tu restes devant pour te vander, d'accord. Moi, je rentre. Ah, acheter un ticket simple avec 100 gold pour explorer la grotte hantée. Bon, on a un shotgun, on doit tuer les fantômes. Très bien. Qu'est-ce que c'est le décor ? Ah, il y a un fantôme. Je t'ai vu ! Ouais, il y en a partout. Bon, évidemment, il s'en fiche complètement de ce que je leur fais. Il y a des caisses aussi. Très bien. Oula, fantôme. Viens ici. Il est nul, ce flingue. C'est quoi, ça ? Il faut me faire gaffe, il faut me faire attaquer par les trucs. Ah, celui-là, il réagir, c'est très bien. Non, 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 dégage. C'est quoi, Zélia ? Il me fonce dessus. On peut rien faire. Je vais les larges là-dessus avant qu'il me voit. Eh, tiens, bim. Et le gros, on peut le tuer ou pas ? Petit, petit. Oula. Ah, il s'est nerveux. Ah, attends. J'ai le souris. On peut rien faire. D'accord. Bon. Et ça, on peut pas passer au travers. Ok. Il y a du fantôme dans la place. Rentrez chez vous. Pas des rétros. Qu'est-ce qu'il y a des effets spéciaux de dingue ? Y a-t-il une fin à cette attraction ? Ah bah, justement, oui. Est-ce que je peux dégommer celui-là ? Allez, pour la route. Non. Oui, on va la avoir. 82 batch fantôme. Eh, bé. C'est pas quoi ça sert, mais bon, on verra bien. Là, c'était marrant. On peut le faire plusieurs fois par jour ou c'est limité ? Ah, je peux le refaire. D'accord. Ce qui est bien, c'est que ça prend pas de... Ça se passe dans une dimension parallèle où le temps ne s'écoule plus. Bon, bah, avec tout ça, j'ai un peu oublié le pauvre Duango qui attend son épée, là. Ah, plus de carburant. D'accord, bah, attends, je vais mettre ça tout de suite. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a plus de carburant ? Bon, ça va, j'ai l'impression. Très bien. C'est bon, ok. Alors, pour faire une épée de bronze, il faut quoi ? Une épée en bois. Ça, je l'ai. Voilà. Et... Un kit d'amélioration, j'ai aussi. Très bien. Parfait. Et une épée en bronze toute neuve. Mais ça fait des retournés bien remplis, quand même. Il est où, Django ? Il est là. Tiens. Bah, c'est une épée de bronze. Il a l'impression d'être dans son enfance quand il a donné sa première épée. Très bien, vas-y, va aller essayer sur l'arbre. Mais où est donc passé Django ? Ah, il est là-bas. Ah oui, il va aller lire sur son banc, c'est vrai. Il aime dire ça aussi. Higgins ! On ne s'est pas encore vus aujourd'hui. Qu'en vas-tu ? Est-ce que je t'ai dit que tu sentais mauvais ? Mais on n'est pas censé faire un projet ensemble, toi et moi. Pour la peine, je vais te mettre une correction. Allez, tiens. Eh, viens, 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 viens. Je vais faire quoi là ? En compte ce qu'il te plaît. Tiens, allez, mange. Oula, il n'y a rien que ça remettait que d'une. Ça va, ça va être ? Viens. Eh bien, si tu perds souvent avec moi. Voilà. Il est censé faire un projet commun, même si je pense que ça pue quand même, cette histoire. On va essayer si le vendeur mystérieux a pris ses quartiers dans sa boutique, mais je ne pense pas. Je ne sais pas, tant est-ce qu'il reviendra. Mais il est en ville, on l'a vu. C'est une grosse journée qui s'achève petit à petit. On va manger un petit bout, puis on va repartir peut-être à la mine, je pense. Ou alors, peut-être qu'on a encore le temps d'aller faire peut-être un petit donjon, histoire d'essayer de récupérer les puces qui me manquent. J'ai mis un arrêt de bus pas loin, au moins que je le rejoigne assez vite pour pouvoir tenter, ouais. Bon, on va tenter une station d'épuration de niveau 2. Ah oui, il y a plus de monstres d'un coup, là, quand même. C'est pas la même. Ça tire en plus. Voilà. Je sais pas si c'était l'idée du siècle, ça s'est vraiment espioté. Donc niveau... Fortitude, je ne suis pas au maximum. Il a plus de puissance. Oh, lui, il m'énerve. Il s'est calmé, lui. Bon. C'est pas mal qu'il y ait des trucs qui me permettront de me régénérer, parce que là, niveau fortitude, ça s'est passé. Je ne vais pas la manger ! Je n'ai pas le conseil. Décidément, il y a du bon, là. Par contre, il ne faut pas monter là-dedans, là. Eh ben, c'était la première salle, eh ben... Mais on a trouvé une petite puce en silicone ! Ça va bien ! C'est exactement ce qu'il me fallait ! C'est ce que j'espérais trouver, et c'est ce que j'ai trouvé ! Il m'en faut... Ah, même la bobine de cul est merveilleuse ! C'est exactement ça ! Il y a encore du monde ! Ça va, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un qui tire ! Il faut le tuer, là, comme ça, on est tranquille. On ne parle plus. Ce qui fait ce bruit-là, c'est qu'il y a des monstres qui appellent normalement. Non, le bruit de poule, je ne sais plus. C'est quoi ça ? Il faut le casser ? Ah, c'est les pièges, d'accord. Ça, c'est la sortie qui est fermée, et le monstre est caché derrière, d'accord. Moi, je pense que le mieux, c'est d'abord de se faire le tireur. Ils sont plus faciles à tuer. Non, ils font des pièces qui sont projectiles, mais ça s'est raté. C'est un peu brouillon, le coup. Oui, il y a une puce en silicone ! Merveilleux ! On va pouvoir fabriquer le radio-cassette ! Et l'amener à la faire un borical. On veut là une bonne chose. Ah, il y a encore du monde ! Vous avez envie d'embêter, oui ? Moi, je voulais visiter les ruines tranquillement. C'est quoi ? Comment ça lui ? Ça décide de vous remettre des monstres ? Non ? Je t'esquive, là ! Attends, c'est un rebondissant ! Des gens ! Je vais tuer tes confrères sur le train ! Mangeur de la mauve ! Vous avez pas honte ? Pourquoi est-ce que je tente ? Allez plus loin, non, il me reste que 30 francs. On va s'arrêter là, je pense. Sortir des ruines. Oui. On ne verra pas la salle finale. On se la réserve pour une autre fois. Bon, on a récolté les derniers ingrédients qui nous sont nécessaires pour faire le radio-cassette. Ça, c'est une bonne chose. Je vais directement les mettre. On est galéré à savoir où les trouver. J'ai creusé comme un dingue pour rien. En fait, non, c'était dans les ruines. Alors, qu'est-ce qu'il faut d'être encore ? Il faut une boîte à cassette, ça en est. Plaque de bronze, je dois en avoir. Et un corps en cuivre. Ça, un corps en cuivre, j'en ai pas, par contre, je crois. Vérifier. Un corps en cuivre. Ah, si, je dois en avoir un, je crois. Un. Non, c'est pas qu'ils en ont zéro. Il y a deux, il y en faut deux vivants. Si on ferait quelqu'un, pourquoi ne... Si on ferait quelqu'un, il faut du cuir bleu. Ça, on le trouve sur les pingouins. Super. Bon, me manquera encore un haut-parleur. Décidément, c'est pas simple. Et bien, les plaques de bronze ont pas été construites parce qu'il n'y a plus de carburant. Et bien, décidément, c'est vraiment pas la joie. Et bien, voilà une journée qui s'achève. Une journée bien remplie. Et bien, on va voir ce que nous réserve celle-ci. Oula, un incroyable important, c'est ça ? La Guise des commerces. Bonjour, hier, tu as fait du bon travail remarquable en décelant des problèmes sur les produits de l'ordre de l'inspection. Nous entendions pas moins d'une personne de ton niveau. Nous te remercions. Voici un petit quelque chose en contrepartie. Oh. Un harmonica. Décœur. Avec un civil. Cospio, nous avons jeté un œil à la source de la pollution. La vase provient d'un tuyau cassé qui est à l'intérieur des grands bâtiments au-dessus des chutes de Bassanio. Nous pensons qu'il s'agit d'un acte criminel. Pourrais-tu le réparer ? Mais oui, j'y suis allé, il me semble que j'avais vu ça aussi. Cela devrait suffire à arrêter l'écoulement de vases qui polluent la rivière. Nous avons fait la liste des objets dont tu auras besoin pour réparer les tuyaux. Des plaques d'acier, une baguette de soudure et une valve. Ok. Bon, on va voir si on a ça, mais je ne sais pas si j'ai tout ça. Moi, ce qu'il faut, c'est aussi, est buter des bestioles pour récupérer du cuir bleu. Je me sens que c'est des pingouins qui donnent ça. Là, on a des plaques de bronze. Cela va me servir pour finir vite fait le cadre, justement, de ce radio-cassette. Je ne sais pas si je dois rasser. Il me semble qu'il en faut cinq, mais je ne suis pas certain. Il en faut plus que cinq. Il en faut huit. Oh, sérieux ? Mais non, mais c'est une blague. Il doit bien en avoir une qui traîne dans le coffre. Il ne faut pas tout utiliser non plus. Bah oui, il en reste à lire. Voilà, il ne manquera plus que les haut-parleurs et c'est bon. Il y a qu'il se passe quelque chose au resto. Ah, écoute ça. Ce produit de beauté sera notre poule aux œufs d'or. Tout le monde voudra l'acheter. Je l'ai appelé matière sexy. Ah, carrément. Il me faut absolument ce produit. Je pourrais le commercialiser. Nous pouvons utiliser les ingrédients de ma ferme. Et qu'est-ce que vous faites ? On sera construit une société, j'ai l'impression, une reprise. Cospio, peux-tu nous rendre un petit service ? Il nous faut un mixeur pour mixer le liquide. Tu es la personne idéale pour cette mission. Ok, je m'en charge. Merci mille fois. Voici le diagramme pour fabriquer le mixeur. C'est Petra qui me l'a donné. J'espère qu'il te sera utile. Mais je crois que je sais déjà le faire. Mixeur déjà appris. Ben oui. En fait, j'ai gagné un diagramme que j'avais déjà. Je suis deg. Moi, je préfère un diagramme que je n'avais pas. Ils vont monter leur petite entreprise. Local. Je vous parle. Très bien. C'est une bonne idée, ça. Django ! Hier, je ne t'ai pas embêté. Est-ce que tu peux m'apprendre une recette ? Tu m'excuseras, mais je n'ai pas envie de parler. Hier, je ne t'ai pas embêté. Pourtant, ce n'est pas drôle. Tant pis pour toi. Bon, il y a plein de choses à faire. Et pour l'instant, j'aurais bien d'avoir terminé le radiocassette. Donc pour ça, il faut que j'allais tuer des pingouins. On va y aller de ce pas. Ils sont là ! Les ploupies ! J'ai besoin de cuir bleu ! Excusez-moi. Ils me semblent qu'ils sont possédés. Je ne suis pas certain de... Oui, cuir bleu ! Ils n'en loutent pas tout le temps, par contre. Il faut savoir qu'ils n'en donnent pas nos congénères. On a la pensée qu'il me faut. Il est possible que je puisse me réciter aussi. Je peux vérifier. Et un radiocassette ! Enfin ! Depuis le temps ! On l'attendait ! Viens à nous ! Alors ! Avant de partir à l'aventure avec ce radiocassette, je vais prendre les loupes qui sont dans le coffre. On va enlever un peu aussi tout ce que j'ai vu. Voilà ! Et on va aller faire quelques inspections. Parce que oui, c'est le week-end ! Montrez-moi ce qui va pas ! Déjà, ça c'est pas bien, ça ! Oula ! Mais c'est quoi ça ? C'est un travail d'amateur ! Qu'avons-nous ici ? On a un talisman qui a une hanche trop grande. Et ici, il y a un défaut ! On se voit, n'importe qui pourrait le voir ! Ça va pas ça ! Là ici, pareil, il y a un défaut ! Mais là aussi ! Décidément ! Ah ! Là, il y a l'air d'avoir du challenge ! Il me semble que la dernière fois que j'avais un peu galéré sur cette lampe ! Ah ! Ici, c'est trop gros ! Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui va pas ? Est-ce qu'on pratique pas appel à un joker ? Hum, hum ! Ça se cache par ici, d'accord ! Elle voit rien ! Ah bon ! On va croire la loupe ! La loupe m'a dit que c'était ici ! J'ai fait ce que la loupe m'a dit ! Je ne voyais rien ! Et nous voici à la forêt, la ferme pour école Une forêt en somme On va y mettre le radiocassette Tu penses que ça a marché ? J'espère bien, j'ai peur d'utiliser les reliques L'église nous a déconseillé de le faire Elle provoque des malheurs Tu as peur de tout et n'importe quoi Nous n'avons pas le choix, tu dois essayer Alors moi j'ai pris le radiocassette et je pense que ce sera quand même mieux Que le truc qui crie Radiocassette Il y a un peu de chance Ça va essayer de te faire danser Les chauves pandas Oh ils sont tout contents Ils s'endorment Mais c'est un plan qui se déroule sans accro Ils sont devenus gentils Je ne savais même pas qu'elle aimait la musique C'est incroyable Voici ta commission, tu l'as bien méritée Ça a fonctionné, yahoo Je te commanderai sûrement d'autres choses N'hésitez pas les gars Maintenant que le problème des chauves pandas est résolu Nous devons soigner nos arbres Les chauves pandas ont absorbé beaucoup d'eau et de nutriments Nous devons trouver un moyen rapide de les restaurer Nous voulons te confier ce travail Peux-tu nous aider ? Ben oui, vas-y, vas-y Merci, Petra a déjà mentionné la présence d'un système d'irrigation Tu devrais aller lui parler Ah bah ça continue, allez Petra, je viens te voir au sujet de la ferme arboricole Eh oui, encore Nous avons appris de l'énergie de cette ferme Ça permet de réaliser les arbres Nos ancêtres utilisés de nombreux systèmes d'irrigation D'après ce que j'ai lu Il nous faudrait 6 disques de données Pour construire un système d'irrigation Il te faudra un petit moteur Il s'agit de l'appareil qui permet à nos voitures À qui ne permettait pas nos voitures De rouler De rouler De rouler Et à nos avions de voler On ne sait plus comment les fabriquer Alors nous avons Nous avons devoir récupérer Un dans les ruines Moi j'en ai ça, j'en ai Mais il faut des Des disques de données Il faut que je te les donne maintenant, c'est ça ? Vous pouvez me le dire avant que je vienne avec ? Non ? Eh ben ça sera une journée d'irrigation Il est où Pétra est là ? Tu les as ? Super ! J'ai l'analyse des données de... Alors... Tu les as ? Super ! L'analyse des données risque de prendre un peu de temps Oui, comme diable C'est pour ça que je vais te donner le plus vite possible Voilà Euh... Attends les diagrammes Ouais bien Bon bah on va aller... On va s'occuper de l'eau empoisonnée Pour ça il faut que je me concentre sur un four industriel Bon bah occupe-nous de ce four industriel Alors... Voyons voir Ah si le mixeur Il faut que je te fasse avec un autre mixeur Je pense qu'on va faire le mixeur en premier Mixer, 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 mixer Voilà... Tchac ! Ah ils sont côte à côte ça c'est marrant ça Alors barre de cuivre La neubrailleuse Et... Les circuits basiques Voilà un nouveau mixeur de fait Tac ! Donc j'ai deux mixeurs Voilà... Alors on va voir Four d'eau industriel Il me faut des dalles de marbre Ca je crois qu'on en est pas beaucoup Ca qui a posé le problème Et... Je pense que c'est là qu'est le problème Ah ça va ils sont ici J'avais peur J'ai pris peur Dalles de marbre Qu'est-ce qu'il faut d'autre ? Les Black Deaths Et ça j'en ai quelques unes qui traînent quelque part Non pas là ça c'est un mixeur Et si j'en ai... Bah cinq ! Tout pile ce qu'il faut Merveilleux Et enfin... Des noyaux industriel Ca j'en ai pas Mais je pense que je peux en fabriquer Donc faut deux Je peux en fabriquer cinq Parfait Alors voyons voir Ca... Ca... Et ça... Commençons par le marbre Je claque Ensuite l'acier Et enfin Le moyen industriel Et voilà mon premier four industriel Mais c'est les mêmes fours que les Gings utilisent en fait On se hisse à la même puissance technologique que lui Par contre j'ai pas la place On va mettre ça là Ah tant pis Fabriquons Il me faut... Alors fais toi qu'il faut des baguettes de soudure Il m'en faut cinq Et je peux fabriquer cinquante Ca doit aller non ? Vraiment une dizaine pour être tranquille Voilà Ensuite il me faut des plaques d'acier Encore et toujours des plaques d'acier Par contre j'ai plus d'acier Ah ! On va mobiliser nos fours pour faire de l'acier Pas d'acier carbone Oui Hop ! Ah ! Sonia voici ton mixeur Wouah ! Merci beaucoup ! C'est un plaisir Bon bah plus grand chose à faire aujourd'hui à part attendre Donc je propose De retourner Dans les ruines La joie de la partitule est quasiment pleine J'ai pris de quoi me régénérer mes PV On va tenter d'aller jusqu'au bout de ce niveau 2 Et il est tout seul lui ? Ah non ils ont tout là là Ah oui d'accord ça craint ici Ça craint Je peux pas faire de bonne pied moi On contrôle pas grand chose quand on est là Ah j'ai pris de quoi me régénérer C'est pas si pas Ouais on a pris un niveau Trop bien Je peux voir où je peux l'investir Dans les dégâts Un petit moteur Ça tombe bien on a une arbre d'eau normalement On peut passer par là ok Je pense que j'ai vidé cette étage On a 6 en tout Et bé Bonjour Non c'estgesamt Y j'ai on 캣 Un petit kuris Pas petit Voilà, petite concentration Non Eh mais c'est... J'ai cru d'ici quand même La malicieuse c'est quoi ça ? Avec épée de bronze améliorée bonin mucus Ah mais je veux ça Je veux cette technologie Une fois que je reviendrai ici J'aurai une âme malicieuse Qu'est-ce qu'ils volent ? Non, je veux pas prendre une douche Il est à toi C'est très compliqué de ne pas faire de bain de pied ici Très tentant cette eau brûlente C'est difficile d'y résister J'ai mangé un petit bout de viande Voilà Et j'ai oublié quelque chose Oui Ok, ça a explosé Et coffre, j'ai tout pris Ok, on se sauve Ah, on continue par là Bon, je prends taille Désolé, il s'est mis sur le dessus Eh mais il faisait pas si bien que ça tout à l'heure Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Je me fais dépasser Voilà Je génère un petit peu Et viens toi C'est pas simple cette zone-là Pas simple du tout C'est pas ce truc par terre C'est un poster, d'accord C'est bon, c'est fini C'est fini Oh la la la, ça continue Encore et encore Je sais pas si j'ai le niveau pour le penche Je vais être sûr de faire défoncer la penche Oh j't'ai là Pas de dindon Oh la la, ça s'en sort bien quand même Oh la la, ça s'en sort bien quand même Ah c'est fini Encore Eh ça va aller Une petite mouture Oh Où en sommes-nous niveau Vibis C'est la dernière salle Après la place c'est le boss On va voir comment ça se passe ici Cette salle Elle a l'air bizarre Oh 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 Eh un coffre mignon Six pixels C'est là C'est tendu hein C'est là pour un petit moteur Non j'ai pas le temps Allez file Merde Je suis poursuivi par un comme là Qu'est ça me passer Eh mais C'est accru toi Il y a un petit peu de poison ici J'ai pas fait gaffe J'ai marché dedans Bon Bah c'est la salle de boss On se le tente quand même Allez Ah c'est toujours le même boss Il va être beaucoup plus puissant Parce qu'on a déjà eu l'occasion de voir Alors je ne me souviens plus trop Il faut esquiver ses attaques Ça Eh mais quand on s'approche Il nous fait ça C'est ça Voilà je m'en souviens C'est bon Voilà Il ne faut pas Tout rester quand même Voilà On a mis quelques taquets On s'énerve C'est bien On esquive ses tirs On a mis quelques petits soufflés dans la tronche Je vais faire comprendre c'est qui le chef On s'éloigne Voilà Après il va devenir complètement fou Quand je vais finir pour le mettre à mid-knife On va se préparer Il va être un peu long quand même Je ne sais pas si je vais avoir assez de portitude Pour cette entreprise Je ne pense pas Oh non ces PV descendent trop bas Trop lentement Trop bas non pas du tout Peut-être qu'il se récupère un peu de loot avant de se barrer Par malentendu ça peut passer ou pas ? Monsieur le monstre Qu'est-ce qu'ils ont pensé ? Qu'ils ont dit ? Vous avez le droit à la parole Il va être ici chez vous après tout Ah voilà Il n'est pas content Il va commencer à me bombarder là Voilà c'est ça Eh peut-être moins que ça passe C'est un gros malentendu 20% de vie après tout Mais oui Au moins que je ne suis plus douté Voilà À moi les récompenses Non mais Ça prendra à douter Et tout pile 34% de fortitude On ne pourrait pas pouvoir faire d'autres combats Bah voilà on a débloqué le niveau 2 Après on peut faire le niveau 3 Mais bon Pas aujourd'hui Eh bien c'était une soirée riche rebondissement Moi je dis On va fêter ça au restaurant Salut les gens C'est quoi le repas du jour ? Nouille crémeuse au bacon Salade de fruits Eh bien c'est Pas mal tout ça Lance venin à 3 canons J'ai pas fait gaffe mais j'ai obtenu ça Ah c'est un fusil en fait Il faudra qu'on voit comment crafter ça Et voilà une bonne journée qui s'achève Il y a plein de choses Et encore plein de choses à faire comme d'hab Mais on verra ça demain En tout cas j'espère que ça vous a plu Si c'est le cas Je vous invite à mettre un petit pouce A commenter, partager Et à vous abonner C'est pas fait Et on se dit rendez-vous au prochain épisode Allez A tout